Le groupe terroriste islamiste du Hamas a lancé une offensive contre Israël le 7 octobre. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que des commandos ont occupé plusieurs localités du pays. Comment expliquer les dysfonctionnements qui ont permis cette attaque ? Retour d'abord sur le contexte. Les premières requêtes ont été lancées à 6 heures du matin le samedi. C'était Shabbat, le jour de repos pour les juifs, c'était également la fête religieuse juive de Soukhot. Ce qui explique qu'il y avait moins de soldats mobilisés que les autres jours de la semaine. Le Hamas a alors lancé des milliers de roquettes sur Israël. Le pays est pourtant équipé du dôme de fer, un système de défense aérien prévu pour intercepter les obus et les roquettes. Mais il y a eu tellement de munitions lancées que le système n'a pas pu toutes les intercepter. Certaines ont explosé sur le sol israélien. En même temps que ces tirs de roquettes, des combattants du Hamas ont pénétré en territoire israélien. Ils ont forcé la clôture frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien à bord de tracteurs, de voitures, de motos, de parapentes et même de bateaux. Pour la première fois, le Hamas a utilisé des drones qui ont lâché des munitions sur des positions militaires israéliennes. La barrière qui sépare Gaza et le territoire israélien a pu être franchie sans difficulté. Dans la zone de Gaza, il y avait également moins de soldats israéliens qu'auparavant. Les trois quarts d'entre eux étaient en Cisjordanie où le gouvernement encourage et protège l'installation de colons. Les combattants du Hamas ont ainsi pu pénétrer sur le sol israélien sans rencontrer de résistance. Puis ils ont pris en otage des centaines de civils pour faire pression sur le gouvernement et ils les ont ramenés à Gaza. Des massacres ont eu lieu dans les villages israéliens. C'est l'attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis la création d'Israël. Les renseignements israéliens sont face à leur échec. Ils n'ont pas vu arriver cette offensive que le Hamas préparait en secret depuis des mois. Les relations entre le premier ministre d'extrême droite Benyamin Netanyahou et les généraux de l'armée israélienne sont très mauvaises. Les militaires ne se sentent pas écoutés par le gouvernement qui est obnubilé depuis des mois par une réforme qui vise à réduire l'indépendance de la justice. Or comme le souligne le géopolitologue Dominique Moisy dans les échos, on ne modifie pas l'architecture d'une maison lorsque le feu couvre à ses portes. Le régime politique israélien est en crise depuis des mois. En réponse à l'offensive, l'armée israélienne a lancé des roquettes sur Gaza faisant des centaines de morts et annoncé le blocus de la zone. Privant le territoire d'eau, de nourriture et de gaz. L'objectif est de faire pression sur le Hamas pour libérer les otages. Benyamin Netanyahou a déclaré que l'armée israélienne utiliserait toute sa puissance pour détruire le Hamas. Plus de 300 000 réservistes israéliens ont été mobilisés. C'est le contingent le plus important de l'histoire d'Israël. Le